Musique Place à présent à la une des journaux avec Moustapha Abdrahman Zongouma. Moustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir également et bienvenue à la une des journaux de Bonferret Télévision de ce jeudi. Au menu de la une des journaux de cette semaine, les divergences internes au sein du PND Staria à propos de la politique de lutte contre la corruption enclenchée par le président de la République, Bazou Mohamed, et la sortie médiatique de Mohamed Ousmane qui rejette les résultats de l'élection présidentielle de février 2021. Et nous débutons avec le journal L'Enquêteur d'hier mercredi, pour qui l'entourage de Bazou Mohamed est miné par la guerre des clans. Le confrère écrit « Deux clans se toisent au sein du parti au pouvoir depuis plusieurs mois. D'un côté, on y trouve les nostalgiques de l'ère Issoufou, ceux-là qui estiment que Bazou Mohamed a une dette de gratitude envers eux. De l'autre côté, il y a ceux qui constituent le noyau de la toute nouvelle galaxie du nouveau président de la République. Même s'il y a une constance chez les deux personnalités politiques, à savoir Bazou Mohamed et Issoufou Mohamedou, en matière de promesses de dépolitisation de l'administration nigérienne, le confrère regrette que dans les faits, rien n'est changé. La coloration politique, puis l'appartenance communautaire, entre autres, constitue les critères prépondérants dans les nominations aux fonctions de l'État. Dix ans durant, Issoufou Mohamedou a souvent recruté ses hommes sur cette base. Bazou Mohamed serait-il en train de copier le même schéma ? Le journal L'Enquêteur pose l'interrogation au fil de semaines. L'on constate que le centre de gravité du pouvoir est en train de changer du tout au tout. De ce fait, les cadres des opérateurs économiques, des courtisans ressortissants du chef historique du PND Estaria, ont dans leur viseur M. Ibrahim Sani Abani, le directeur de cabinet du président de la République, qu'il soupçonne d'être à l'origine de ce qu'il qualifie ni plus ni moins de mise à l'écart. Toujours dans le viseur des pros Issoufou, leur retrouve la puissante association des ressortissants de Gouré. Cette structure aurait-elle servi d'aiguilleur dans plusieurs nominations opérées par le chef de l'État ? Certains qui forment le premier cercle de Bazou Mohamed perçoivent mal la présence d'Ahmed Jidoud, un choix de Mahamad Issoufou au commande du ministère des Finances. Ces partisans de Bazou Mohamed ne font pas mystère de leur intention de s'approprier ce poste, combien stratégique au profit du nouveau fief électoral du chef de l'État à Couteux-Tiré. Cela fait des mois que le PND Estaria affiche une unité de façade, mais en vérité, la fâcherie augmente en intensité. Les taréistes ont beau le nier, il règne belle et bien une ambiance aux allures de guerre froide au sein du parti au pouvoir. Dans les semaines à venir, la fissure dont Bazou Mohamed se serait bien passée fera jour. Les observateurs sont convaincus, le président de la République doit se préparer à une confrontation frontale avec le clan de son prédécesseur et mentor. Les seuls inconnus qui y demeurent sont quand interviendra ce clash et quelle sera son ampleur. Le monde aujourd'hui estime que Bazou Mohamed devrait retourner en 2011 dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et c'est à travers sa une présidence de la République sous Issouf Mohamedou, une écurie d'ogias à nettoyer. La découverte de l'affaire Ibu Karagé a mis la puce à l'oreille du président Bazou. Pourquoi l'inspection d'État qui a réalisé l'audit s'est seulement limitée ? À la période 2017-2020 s'interroge le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Peut-être que ce qui a été découvert sous les six autres années, à savoir 2011 et 2016, d'Issoufou à la présidence, était si négligeable pour ne pas s'y intéresser. Pourtant, des indices probants tentent à démontrer le contraire. Selon un rapport définitif d'audit des marchés publics sous la présidence d'Issoufou Mohamedou, des marchés évalués à plusieurs milliards de francs CFA qui exigeaient un appel d'offres publiques ont été accordés à la clientèle politique par entente directe en violation des lois et règlements. Ameublement, équipement militaire pour la garde présidentielle, tout y passe. Le journal a rappelé à titre illustratif le marché non moins frauduleux de 2,5 milliards de francs CFA passé par entente directe à Richard Atias, le mari de Cécilia, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy, lui-même ancien président de la République française, à la veille de la conférence de l'Union africaine à Niamé. La présidence de la République est en première loge depuis que l'inspection générale d'État a mis en nu l'affaire Ibu Karagé. Seulement, nettoyer les écuries d'Ogeas demande plus que de discours et des mises en scène. Surtout que le président Bazoum fait face à une opposition interne au sein de son propre camp politique. Cette opposition interne à Bazoum prend de plus en plus forme autour de l'ancien président et la sortie médiatique du premier ministre le samedi 25 septembre 2021 sonnent comme une alerte politique des plus significatives. Son show sur Télé Sahel a beau être enrobé dans les six mois d'exercice du pouvoir, il n'a pas échappé à la perspicacité de nombreux observateurs que la Libye n'est pas à la hauteur des motivations réelles. Deux aspects de l'intervention de Ouhumoudou Mahamadou, en l'occurrence l'affaire Ibu Karagé et la rumeur de concertation entre le PNDS Tareya et le Loumana, on suffit à comprendre que l'actuel premier ministre n'a pas parlé bon français, comme diraient les Ivoiriens. Sur cette interview exclusive accordée à nos confrères de la télévision nationale Télé Sahel et à l'ONEP, le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine y a consacré un article complet. Le premier ministre Ouhumoudou Mahamadou s'est prononcé à cœur ouvert sur plusieurs sujets dans la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement, la lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. Il a naturellement abordé le scandale du faussaire hors pair Ibrahim Moussa, alias Ibu Karagé, souligne Niger Inter Hebdo. A ceux qui ont voulu par tous les moyens le mêler dans ce trafic, Ouhumoudou Mahamadou a retorqué que la vérité a fini par éclater avec le rapport d'investigation de la police. Le Manitou et ses complices sont désormais connus, unitiles alors de chercher des poux sur un crâne rasé, comme qui dirait. Évoquant à présent la sortie médiatique de Mahamadou Smane et de son conseil Abdurhamman Lirouana, avec le canard en furie qui titre contentieux électoral du 21 février 2021, Mahamadou Smane toujours derrière sa victoire ou bien a-t-il fait juste signe de vie ? Le samedi 25 septembre 2021, le conseil du président Mahamadou Smane a organisé un point de presse à la maison des jeunes Djadou Sekou de Niamé. Il s'agissait pour maître Lirouana Abdurrahman d'éclairer l'opinion sur la progression du dossier en contentieux à la Cour de justice de la CEDEAO suite aux élections de février dernier. À ce côté, Mahamadou Smane, le challengeur de Bazou Mohamed, le président du RDR Tchangji et candidat de la coalition d'une alternance politique, a réaffirmé sa décision de réger des résultats du second tour qui avait été annoncé à l'époque et insisté sur le processus du recours juridique judiciaire qu'il a exercé en contentieux. Si aucune nouvelle information n'a été servie, le canard en furie souligne que ce point de presse a donné l'occasion aux finalistes de la dernière présidentielle de réitérer son refus de reconnaître les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante CENI du Niger et validés par la Cour constitutionnelle et aussi de rappeler aux vatanguères de 5 ans qu'il est soucieux du respect de la légalité et qu'il fonde beaucoup d'espoir sur l'issue de ce contentieux. Cette sortie de Mahamadou Smane ressemble fort à une opération qui sert à entretenir l'espoir à moins qu'elle ait pour seul objectif de se prouver qu'il existe encore. Les éditions Kounanam présentes pour 30 millions de francs CFA c'est la lettre qui barre la une du journal Le Hérisson de cette semaine Le confrère ne comprend pas la posture de Mahamadou Smane et de l'opposition politique nigérienne. Le journal Le Hérisson passe en dérisant la posture de Mahamadou Smane et de l'opposition politique nigérienne à travers une caricature assez illustrative. Le confrère ironise cette politique de deux poids, deux mesures qui consiste d'une part à contester et rejeter les résultats des urnes qui ont consacré l'élection de Bazoum Mohamed à la présidence de la République du Niger et d'autre part reconnaître les institutions de la deuxième mandature de la 7e République issue elle-même de ces résultats. Le perdant du second tour de la présidentielle du 21 février dernier, Nafarco Premier, challengeur du candidat de la coalition Bazoum 2021, est sorti de sa réserve le samedi 25 septembre 2021. Il ne reconnaît toujours pas la victoire de l'actuel président de la République, ayant épuisé au plan national ses voies de recours. Mahamadou Smane est allé faire entendre sa plainte au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO et fond espoir que le droit communautaire sera dit en sa faveur. Au Hérisson de s'interroger, qu'en est-il de son siège de député acquis au sortir des élections législatives du 27 décembre 2021 ? Il s'en fout éperdument. Du moins, ce sont l'eau de consolation. Tant qu'il sera rentable, ce siège de député, ce n'est pas rien. C'est d'entrer de jeu une trentaine de millions de francs CFA à mettre sous la dent pour chaque représentant de la nation, sans compter des indemnités mensuelles pouvant aller au-delà du million et demi. Pour Nafarco premier, tout comme pour ses alliés bénis lors des élections législatives, les Ibrahim Yakoubou et consorts, on ne crache pas sur un tel morceau. Qu'en est-il alors des beaux slogans du genre « Abat les pilleurs de la République » scandé dans tous les groupes WhatsApp de l'opposition politique, entretenu et encouragé par les leaders de la CAP 2021, s'interroge le hérisson. Ça, c'est de la poudre aux yeux et juste pour garder les troupes en éveil. Et nous bouclons la chronique de cette semaine avec la une du journal « Le Sahel Dimanche, numéro 1960, du 24 septembre 2021 » qui a publié les conclusions du Conseil des ministres du jeudi 23 septembre 2021. Un conseil qui a adopté le projet de loi portant loi de finances pour l'année 2022. Le projet de budget de l'État du Niger pour l'exercice 2022 est présenté en équilibre à recettes et dépenses à un montant de 2 888,80 milliards de francs CFA contre 2 830,99 milliards de francs CFA pour le premier collectif budgétaire 2021, soit une hausse de 2,04%. Le même Conseil des ministres a consacré la nomination de nouveaux gouverneurs à la tête des huit régions du pays. Moustapha Abdourahman Zongouma, merci, à la semaine prochaine, Inchallah. Merci et à la semaine prochaine. Merci à vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce journal, excellente suite des programmes de la télévision bonferée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada